On attend toujours l'arrivée de Barack Obama au Justelips. Oui, on l'attend et on l'attend de pied ferme, si je puis dire. Alors vous le voyez peut-être derrière moi, la rue est fermée. Je suis ici à la rue Stévin, en fait tout près de l'avenue de Kortenberg. Et on imagine que c'est le trajet que va emprunter Barack Obama. Alors à midi, il y a deux véhicules de police qui se sont mis en travers de la rue Stévin ici et qui ont bloqué le passage. Alors visiblement, les gens ne s'y attendaient pas, puisque là, les instructions sont très très claires. Personne ne passe, même si on a un badge, même si l'on doit aller travailler. Personne ne passe, certains visiblement ne s'y attendaient pas du tout. Et il y a parfois un petit peu d'énervement. On se demande pourquoi tous ces quartiers sont bloqués. Mais quoi qu'il en soit, les consignes de la police sont très très claires. Alors les bureaux, eux, ils ne sont pas évacués. Et on voit effectivement aux fenêtres toute une série d'employés qui sont là pour guetter le passage. Alors on nous a dit que ce convoi devait passer vers midi quart. Alors à l'heure qu'il est, il n'est toujours pas passé. Il y a en fait un hélicoptère de la police qui patrouille. Donc on se dit que cela va être dans quelques minutes, puisque on a annoncé en fait que le ring entre l'aéroport et le centre-ville, donc Schumann, est à l'arrêt pour l'instant. Donc on a interdit toute circulation. Donc on imagine que le convoi est en route. Alors pour l'instant ici, toutes les voies qui donnent sur le rond-point Schumann sont fermées à la circulation. Pour ce déjeuner donc entre le président de la commission, le président du Conseil européen et Barack Obama. Alors on annonce son arrivée à Barack Obama dans quelques minutes. Ensuite le quartier restera bouclé encore pendant un quart d'heure. Et puis on rouvrira jusque la prochaine fermeture, puisqu'ensuite le président des Etats-Unis doit se rendre à l'OTAN pour une réunion avec le secrétaire général de l'OTAN. Et ensuite son rendez-vous à Beaux-Arts. Donc il risque encore d'y avoir pas mal de perturbations en ville ou en tout cas dans les endroits où Barack Obama doit se rendre. Parce que pour le reste, on circule finalement très très bien à Bruxelles ce matin. On n'a rencontré aucune difficulté de circulation pour se rendre jusqu'ici dans le quartier européen.